Parler du sexe chez les Romains, c'est souvent l'occasion de déconner à coup de bonnes anecdotes sur leur sexualité débridée, notamment celle des empereurs, qui seraient passé souvent DSK pour un enfant de cœur, et c'est finalement une vision assez limitée. C'est vrai qu'on apporte souvent cet aspect de leur culture avec le regard de touristes qui découvrent une civilisation étrangère et qui se disent que quand même, ces gens-là ne sont pas comme nous. Le problème, c'est que les Romains, c'est carrément nos ancêtres du point de vue de la pensée. Depuis près de deux millénaires, toutes nos élites se sont inspirées d'eux, que ce soit pour les lois, pour la politique, pour la culture, et donc fatalement, leur modèle sexuel nous a influencé, qu'on le veuille ou non. Et il serait intéressant, plutôt que de se contenter de ces anecdotes qui nous font rigoler, d'aller un peu plus profondément dans les choses et de comprendre comment la civilisation romaine nous a influencé dans nos pratiques échénes et dans notre façon d'aborder les choses. Et aborder tout ça de façon un peu plus construite, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer à parler de ça, il va falloir faire une précision nécessaire. Il faut bien comprendre qu'en remontant de deux mille ans dans l'histoire, il faut adopter un système de pensée totalement différent d'une autre. Aujourd'hui, on est habitué à se définir selon un certain nombre d'étiquettes. On peut se dire hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, pansexuel. On peut même refuser d'avoir une étiquette, mais finalement, refuser d'avoir une étiquette, c'est déjà se poser la question de notre étiquette. Pour les Romains, la chose est totalement différente. En effet, tout ce vocabulaire qu'on a inventé pour se définir sexuellement, eux ne l'ont pas. Ils n'ont strictement aucun mot pour expliquer ça. Ça leur pose souvent des problèmes. On peut par exemple voir le cas de Suétone. Suétone est un historien romain qui a écrit les biographies des douze Césars, qui sont les premiers empereurs romains. Et il a un gros problème quand il veut nous parler de l'empereur Claude, parce que l'empereur Claude est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un hétérosexuel. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de mots pour dire ça, et Suétone galère pour essayer de nous expliquer que Claude aimait les femmes, qu'il aimait beaucoup les femmes, mais qu'en revanche, les hommes, il n'y touchait pas. Du coup, il faut bien comprendre qu'à travers cette question du langage, c'est une autre manière de penser qui se crée. La deuxième question qu'il faut se poser quand on étudie un sujet, quel qu'il soit en histoire, c'est la question des sources. On a trop souvent tendance à prendre les informations qu'on nous donne, sans chercher d'où elles viennent. Et en histoire, ce problème peut être crucial. En effet, le récit historique, c'est avant tout un ensemble de pièces de puzzle qu'on essaie de rassembler, tant bien que mal, en sachant qu'il en manque beaucoup. Et plus on remonte dans le passé, plus il en manque. En réalité, quand on parle de l'Antiquité, on en parle avec des éléments très épars, et finalement, il manque autant de choses qu'on en sait. Il est donc du coup très important de savoir quelles sont les pièces du puzzle dont on dispose, pour savoir quelles sont leurs limites, et quelles sont les choses qu'on ne pourra jamais savoir. Dans le cas de Rome, de façon générale, les sources sont avant tout écrites par des hommes, et des hommes cultivés et riches. Du coup, du point de vue de la sexualité, les sources reflètent avant tout les aventures des hommes riches et puissants. On aura bien entendu des informations sur quelques femmes, mais plutôt par rapport à leur situation vis-à-vis des hommes très puissants. Au final, la sexualité d'un individu lambda nous sera totalement inconnue, à moins qu'elle vienne interagir avec la sexualité de quelqu'un de plus important. Il faut déjà bien avoir conscience de cette limite-là. De façon plus détaillée, quelles sont nos sources ? Tout d'abord, il y a les sources d'écrits. Et là, il y a du travail. Effectivement, les Romains étaient plutôt pudiques. Du coup, ils ont très peu écrit sur leur propre sexualité, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. En revanche, ils ont écrit de façon romancée, à travers leur littérature, à travers leur mythologie, et ça nous donne malgré tout quelques informations. Bien sûr, la mythologie ne nous dépeint pas la réalité telle qu'elle est. Elle nous dépeint en revanche un certain système de valeurs. Par exemple, le fait de savoir que le dieu des dieux romains, Jupiter, couchait à tout va avec des hommes comme avec des femmes, c'est un bon moyen de comprendre que, pour les Romains, le plaisir masculin était supérieur et qu'il n'avait quasiment aucune limite. Il y a aussi la question des arts. Effectivement, on a retrouvé énormément de peintures représentant des actes sexuels, y compris dans des lieux publics ou dans les atriums de maisons privées. Simplement, là aussi, ces représentations sont stylisées, et elles ne nous montrent pas forcément quelle était la réalité des faits à l'époque. Au contraire, on voit des représentations de choses qui étaient plutôt condamnées par la morale de l'époque, mais qui, dans l'art, peuvent être acceptées. Donc, finalement, se fonder sur l'art romain pour comprendre la sexualité de leur époque, c'est un petit peu comme si on se fondait sur YouPorn pour comprendre notre sexualité. On aurait une vision légèrement décalée de la réalité. Il y a aussi les doigts, qui peuvent paraître être des sources plus sérieuses. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si elles ont réellement été appliquées, ni à quelle demande elles répondaient. Finalement, elles ont autant de limites que les autres sources. Enfin, il y a l'archéologie. Là, on a des exemples merveilleux, notamment le cas de Pompénie. Le problème, c'est qu'encore une fois, toutes ces choses demandent de grandes analyses, et ces analyses, on n'a pas forcément toutes les clés pour les faire. Du coup, il arrive fréquemment qu'on se plante. Et beaucoup d'archéologues préfèrent envisager les choses au conditionnel, en se disant qu'une chose aurait pu servir à ça, plutôt que de le voir comme une certitude. Ces précautions-là, on ne les retrouve pas forcément dans les ouvrages grand public qui préfèrent faire du sensationnel, et encore moins chez les guides touristiques. Il faut donc garder conscience de ces limites, de toutes les précautions, avant d'aborder le vif du sujet, pour bien comprendre que, de toute façon, le tableau que je vais vous dresser de la sexualité roumaine est un tableau fatalement partiel, qui a énormément de limites, et qui a énormément de failles. Maintenant que vous avez conscience de ça, on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet. Cette sexualité roumaine, en quoi consiste-t-elle réellement ? Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas de conception de l'orientation sexuelle, du coup, il n'y a pas de tabous qui sont liés à ça. On ne peut pas condamner quelque chose qui n'existe pas, et à l'époque, le concept même d'homosexualité n'existe pas. Il ne faudrait pas croire pour autant qu'il n'y a pas de tabous. Les tabous sont plutôt liés, ici, à des rôles sociaux. En effet, les Romains sont obsédés par l'ordre. Leur but, avant tout, c'est de perpétuer un ordre établi qui doit leur survivre, quels que soient les sacrifices. Or, cet ordre, on le retrouve dans leur idée du sexe. Dans un acte sexuel, il y a fatalement un pénétrant et un pénétré. Et le pénétrant est, jusqu'à nos jours, associé à des idées d'activité, et non de passivité, à des activités de conquête, à des activités de domination. Le pénétré, lui, qui est passif, est soumis, est conquis, et est fatalement inférieur. Et pour les Romains, ce n'est pas juste un symbole. Il est vraiment nécessaire que cet ordre dans le sexe respecte l'ordre dans la vie. Donc, la hiérarchie sociale doit se retrouver jusque dans les actes sexuels. A partir de là, un patricien peut être actif avec énormément de monde tant que l'ordre est respecté. Il peut coucher avec ses esclaves, il peut éventuellement coucher avec des citoyens libres de rang inférieur, il n'y aura pas de problème. De même, il peut coucher avec des femmes, puisque les femmes sont, par définition, dans la société romaine inférieure, tant qu'il ne touche pas à la femme d'un autre citoyen, parce que là-dessus, il y a un tabou. En revanche, si notre patricien s'amusait à se faire sodomiser par un de ses esclaves, il serait très mal vu, et on pourrait se moquer de lui publiquement pour griller totalement sa carrière politique, par exemple. Malgré ça, ce genre de choses se pratiquent aussi. On sait par exemple que, dans les termes romains, les esclaves étaient engagés pour leurs membres vigoureux afin d'apporter du plaisir aux hommes qu'ils désiraient. Donc, des hommes pouvaient quand même se faire sodomiser sans problème et ne risquaient pas grand-chose, si ce n'est une réputation totalement ternie. Et le problème, c'est qu'à réputation à Rome, ça avait un rôle très important. Alors, en ce qui concerne les femmes, leur plaisir était totalement ignoré. En effet, la femme est considérée comme inférieure, par définition, et donc il n'y a pas à s'abaisser à vouloir lui donner du plaisir. Deux femmes ensemble, ce serait totalement inenvisageable, puisque deux femmes ne sont pas supposées pouvoir s'apporter mutuellement du plaisir. Et l'idée même qu'une femme puisse fréquenter un esclaves dégoûte profondément les roumains. Finalement, plus encore que le fait de se soumettre à un autre homme, le fait de se soumettre à une femme, par exemple en lui faisant un cunnilingus, est une des choses les plus mal vues à Rome. Par exemple, on a des poètes de l'époque qui nous expliquent que les gens qui pratiquent ce genre d'activité se sentent de très loin à cause de leur odeur de poisson. Quant aux femmes qui pratiquent des activités avec des esclaves, elles sont très mal vues tout simplement parce que le déshonneur retombe sur leur éclouche. Et c'est ainsi que les mêmes poètes, comme par exemple Martial dans ses épigrammes, s'amusent à se moquer très fortement des maris cocus, parce que finalement, lorsque la femme d'un citoyen noble le trompe, c'est sur lui que rejaillit le déshonneur. En dehors de tout ça, les roumains ne voient pas le sexe comme une question réellement morale. Tous nos idéaux de tempérance, de contenance, de contrôle de soi n'existent pas chez les roumains, puisqu'ils ne lient pas le sexe à la religion. On peut distinguer chez eux deux formes de sexualité. Il y a d'abord la sexualité à l'intérieur du couple, qui est finalement celle qui, jusqu'à nous, est restée la sexualité légitime. Cette sexualité-là, elle a avant tout pour but de faire des enfants, puisque faire des enfants, c'est l'objectif principal de la femme noble romaine. Et ça, on en a la certitude, puisque la plupart des tombes de femmes romaines de renom indiquent à quel point cette personne était une bonne épouse, à quel point elle a fourni de beaux enfants, et à quel point elle était très forte pour s'occuper du foyer, pour aller faire des courses, ainsi de suite. À côté de ça, il y a la sexualité de divertissement, et celle-là est exclusivement liée à l'homme. Parce qu'à Rome, l'homme est central, et que la sexualité a pour but de lui donner un maximum de plaisir. La société romaine est en effet totalement patriarcale. Et le phallus lui-même est devenu un symbole de prospérité en soi. On en retrouve littéralement partout. À Pompéi, les rues sont littéralement pavées de bites. Mais on en retrouve aussi sur les fours des boulangers. On en retrouve aussi sur les amulettes qu'on faisait porter aux enfants. Et on a même retrouvé des objets très curieux, comme une magnifique bite en bronze, avec des ailes et des petites cochettes pour teinter au vent. Alors, les gens qui ont découvert ce genre d'objet des siècles plus tard se sont posés pas mal de questions, et ont fini par essayer de les éluder en se disant que c'était peut-être des talismans. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien, et que peut-être que c'était juste un objet de mauvais goût créé par un type à l'esprit un peu tordu. Dans tous les cas, il faut bien comprendre qu'effectivement, le plaisir masculin était central à Rome, et que finalement, ce plaisir sexuel masculin pouvait se goûter comme on pourrait goûter un bon plat, et que toutes les expériences étaient bonnes à prendre. Du coup, tant que le Romain était respectueux de l'ordre social, tant qu'il ne mettait pas en danger par ses pratiques, il était libre de faire à peu près tout ce qu'il voulait. Très vite même, certains ont commencé à déroger à cette règle-là, sans que ça leur pose trop de problèmes, à part du point de vue de la réputation, puisque les gens aimaient beaucoup se charrier là-dessus, notamment à travers des graffitis qui nous sont parvenus. Les seuls dangers concernaient vraiment les personnes qui allaient toucher de trop près la femme, le fils ou la fille d'un citoyen, et qui risquaient de le déshonorer, auquel cas, on pouvait effectivement punir à la fois l'amant et l'amante, histoire de faire un exemple. Mais en réalité, c'est surtout pour les femmes que tout ça est dangereux. Ce sont surtout elles qui sont unies par la loi. On peut prendre l'exemple de Julie, qui était la fille de l'empereur Auguste. Et Julie a une réputation de nymphomane totale. En fait, cette réputation a atteint tel niveau qu'Auguste a été obligé de prendre des mesures, puisque Julie et ses partenaires de jeu avaient passé une nuit d'orgie en plein sur le forum, et que le lendemain tout Rome en parlait, et a donc été obligé de bannir sa propre fille. Quelques temps plus tard, rebelote avec une deuxième Julie, qui était cette fois la petite fille de l'empereur, et qui suivait le même chemin, et qui a, elle aussi, dû être bannie. Dans le même genre, on peut citer l'exemple de Messaline, qui était la jeune femme de l'empereur Claude. Messaline, c'est une personne qui avait à peine la vingtaine, et qui avait envie de s'amuser. Le problème, c'est que, visiblement, son mari ne lui suffisait pas, et selon les historiens, elle avait des pratiques qui pouvaient aller très loin, puisque les plus médisants nous expliquent carrément qu'elle passait ses nuits à se prostituer. Dans tous les cas, elle a fini par prendre un amant, et même par l'épouser, ce qui commençait à poser de sacrés problèmes, puisqu'elle était quand même à la base la femme de l'empereur. Et donc, comme en plus, vraisemblablement, les deux tourtereaux commençaient à comploter contre l'empereur, les proches de ce dernier lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il prenne des mesures, et Messaline, elle aussi, a été exacutée, avec son amant, bien entendu. C'est donc finalement pour limiter la sexualité féminine que les mesures ont été prises, et là, en revanche, les lois étaient beaucoup plus sévères, puisque les Romains avaient une trouille totale que les femmes remettent en question l'ordre établi en s'émancipant un petit peu trop sexuellement. Et cette question de l'émancipation des femmes ne s'est pas arrêtée à l'époque romaine, bien entendu. On comprend bien du coup qu'il était difficile pour un homme d'essayer de coucher avec la femme d'un autre, et qu'il fallait avoir recours à d'autres solutions pour cette quête du plaisir absolu. Dans ce cas-là, il y avait deux solutions, les esclaves et les prostituées. À Rome, les esclaves sont très nombreux, puisque c'est une grande puissance militaire qui conquièrent énormément de territoires et ramènent du coup énormément de prisonniers de guerre. Il y a aussi des esclaves qui viennent de Rome elles-mêmes, et qui sont souvent des gens qui étaient criblés de dettes et qui sont obligés de succomber à l'esclavage, en quelque sorte, pour essayer de sauver leur peau. Évidemment, les esclaves les plus malchanceux étaient les esclaves publics, qui se tapaient souvent le plus sale boulot, c'est-à-dire dans les mines, ou alors à construire les routes, et ceux-là avaient une espérance de vie très courte et une vie très difficile. À l'inverse, un esclave instruit, et c'était souvent le cas des Grecs, pouvait bénéficier d'une très bonne situation en devenant par exemple l'intendant de son maître, ou en étant chargé de l'éducation des enfants. On dit même qu'il valait mieux être l'esclave d'un homme riche qu'un citoyen libre mais pauvre. Dans tous les cas, l'esclave devait par contre se soumettre au désir de son maître. Du coup, beaucoup d'esclaves, hommes comme femmes, étaient poussés à avoir une relation très intime avec leur maître, ce qui pouvait parfois contribuer à leur donner de plus en plus d'influence. Par exemple, on connaît le nom de nombreux esclaves et affranchis d'empereurs romains qui avaient gagné énormément en influence. Dans le même genre, on peut aussi parler de Tyron, qui était le secrétaire de Cicéron. C'est grâce à Tyron qu'on a la plupart des textes de Cicéron qui ont été préservés parce qu'il les a pris en offre. Mais on sait aussi que son maître l'aimait beaucoup puisqu'il avait écrit des poèmes érotiques à son sujet. Quand le romain est pauvre, par contre, il ne peut pas se payer d'esclaves. Et dans ce cas-là, il reste les prostituées. On sait que la prostitution était quelque chose de très établi dans l'Italie romaine. Le meilleur exemple de tout ça, c'est Pompéi, puisqu'on y a retrouvé un lupanard. On y retrouve des loges séparées, avec des lits en pierre, un certain nombre de graffitis indiquant que des gens ont baisé ici, et beaucoup de peinture érotique. Néanmoins, on pense que la prostitution se pratiquait à beaucoup d'autres endroits puisqu'on a retrouvé énormément de graffitis indiquant qu'on avait baisé ici à travers la ville. Il est probable, par exemple, que cette activité se pratiquait aussi dans les arrières-salles des bars et autres lieux de divertissement. On a même retrouvé des informations dans des graffitis puisqu'on sait par exemple qui pratiquait quoi et pour quels tarifs. Maintenant, ces graffitis, il faut les analyser avec distance parce que ça pouvait être aussi un moyen de se moquer de quelqu'un ou d'essayer de l'humilier publiquement. Si j'écris « Caius susdebite pour cinq les sterfs derrière le forum », ça peut être une véritable information, factuelle, mais ça peut être aussi simplement pour essayer d'humilier Caius. Par exemple, on a retrouvé des graffitis à Pompéi disant « Voter pour Isidore comme édile, c'est le meilleur pour lécher des chattes », ce qui n'était évidemment pas un argument marketing mais qui était plutôt un moyen de l'enfoncer bien profond. Alors forcément, quand on a vu peindre des plans à trois en plein milieu des termes, des bites volantes avec des clochettes au-dessus des portes et des graffitis à connotation sexuelle à tous les coins de rue, on peut se dire que les Romains étaient franchement libérés. D'autant plus que, comme je l'ai dit en début de vidéo, ils n'avaient même pas de problème concernant les orientations sexuelles puisque le concept n'existait même pas chez eux et qu'ils n'avaient aucune connotation morale au sexe, ce qui fait qu'ils ne se posaient pas de problème de restriction de ce point de vue-là. Pourtant, voir les Romains comme des hippies libérés, ce serait aller un peu vite en besogne. C'est vrai qu'ils ont essayé de mettre en place des régulations. Ça a été le cas par exemple des lois d'Auguste qui a essayé de limiter l'adultère. Le problème, c'est que même lui, il ne les respectait pas. Effectivement, Auguste, un jour, il est tombé amoureux de Livy qui était une femme mariée, enceinte, qui a croisé un banquet. Pendant ce même banquet, il l'a emmené dans la pièce à côté dont elle est revenue avec les cheveux ébouriffés et les oreilles rouges. Quelques mois plus tard, ils étaient mariés. Dans le même genre, on sait qu'au début de l'Empire, pas mal d'hommes de la haute société ont commencé à pratiquer des activités qui étaient jusque-là réprouvées par la morale. Beaucoup ont commencé à se la jouer passif dans les rapports avec d'autres hommes. Et c'est le cas notamment de plusieurs empereurs, comme Caligula, Néron ou Auton. Le problème, c'est que Caligula, Néron et Auton, ils sont considérés par les historiens romains comme de très mauvais empereurs. Donc finalement, en dépeignant de la sorte leur sexualité, c'est peut-être surtout un moyen de les faire passer encore plus pour de gros fous. Ça, on en reparlera quand on parlera de Caligula. Mais c'est quelque chose qu'on voyait aussi à propos de Jules César quelques années auparavant. Ses ennemis politiques l'appelaient le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris pour insinuer le fait qu'il aimait aussi se faire enculer par moments. Ça nous montre bien que finalement, les Romains étaient capables eux aussi de repousser leurs propres limites, même si très vite, la chronique ensuite pouvait se montrer choquée à ce propos-là. Mais à côté de ça, il y avait encore énormément de tabous qui tournaient autour du sexe et il y en a eu de plus en plus au cours des années, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. En effet, progressivement, les idées de tempérance, de contrôle de soi ont commencé à naître, notamment chez les philosophes. Quelqu'un comme Sénèque, par exemple, trouvait quand même anormal qu'on interdise totalement l'adultère pour les femmes et qu'on l'autorise pour les hommes. Il trouvait que les hommes pourraient se retenir eux aussi. Progressivement, donc, l'idée de fidélité, de contrôle de soi, qui étaient des choses qui n'existaient pas du tout jusque-là, ont commencé à apparaître. Et ça, c'était un sacré changement, parce que jusque-là, il arrivait même que des femmes mariées s'arrangent pour préparer les maîtresses de leur mari, pour les choisir, pour les mettre dans le lit. C'était le cas, par exemple, de la fameuse Livie dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui choisissait elle-même les maîtresses de l'empereur Auguste. Petit à petit, donc, les Romains ont commencé à donner une connotation morale au sexe. Ça, on le voyait aussi dans la philosophie de quelqu'un comme Marc Aurel, qui était empereur, mais qui était aussi philosophe stoïcien. Marc Aurel, il expliquait que le sexe, finalement, c'était juste quelques tripes qui se frottaient les unes contre les autres, que ça aboutissait à des convulsions et à la fin, il y avait l'expulsion d'un certain mucus. Donc, finalement, il ramenait ça à un simple geste biologique qui n'avait aucun intérêt spirituel, aucun intérêt pour améliorer l'homme et donc qu'il fallait négliger. Et c'est comme ça que, finalement, le terrain a été prêt pour l'arrivée du christianisme, qui, lorsqu'il s'est imposé dans les premiers siècles de notre ère, a récupéré ce terrain-là et a fini de donner cette dimension morale et cette fois-ci religieuse à la sexualité, en poussant les gens à la limiter au maximum, à se faire chasse et à ne coucher que dans le cadre du mariage. Et c'est aussi avec le christianisme qu'on a vu apparaître les premières mesures pénalisant réellement l'homosexualité. Alors, d'abord, ça a été uniquement l'homosexualité passive. Le problème, c'est que pour avoir une relation homosexuelle, il faut qu'il y ait un actif et un passif. Et donc, fatalement, même si on ne punit que le passif, l'actif est fortement pénalisé lui aussi. Et finalement, au VIe siècle de notre ère, l'empereur byzantin justinien a totalement pénalisé l'homosexualité, active comme passive, et cette fois-là, réellement, les jalons de notre société plutôt homophobe étaient posés. Vous l'avez compris, il n'y a pas eu de rupture, il y a eu des transitions. Et donc, cette culture romaine n'a pas disparu d'un coup, elle s'est progressivement transformée jusqu'à aboutir à notre propre culture. On peut donc retrouver les racines d'énormément de choses en se renseignant sur les Romains. Notre société comme la leur est par exemple patriarcale. Évidemment, les choses se sont adoucies depuis l'époque où un Romain pouvait exécuter ses enfants ou sa femme sur sa propre volonté. Mais dans le fond, les choses restent les mêmes. Prenons un exemple. Vous avez probablement tous traité quelqu'un, un jour ou l'autre, d'enculé. Vous n'avez probablement en revanche jamais traité quelqu'un d'enculeur, à part enculeur de mouche, mais ici c'est plutôt la cible qui est liée. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui encore, on considère les rôles passifs comme humiliants, alors qu'on n'a aucun problème avec les rôles actifs. Tout notre langage regorge de ça. On va par exemple dire qu'on l'a eu dans le cul, qu'on s'est fait baiser. A chaque fois, c'est bien le fait d'être passif qui est humiliant, pas le fait de pratiquer la sodomie. De la même façon, dans les caricatures d'homosexuels, on va avant tout caricaturer celui qui est féminin, celui qui fait la femme, car finalement, c'est toujours ça qui est infamant, le fait de se transformer en femme. Et là, on revient à cette peur romaine, finalement, que les hommes, les vrais hommes disparaissent, comme dans un beau discours d'Éric Zemmour. À côté de ça, sur d'autres terrains, les romains étaient carrément plus ouverts que nous, puisqu'ils acceptaient totalement l'idée de relations bisexuelles, puisque même ne se posait même pas la question de ces relations. Ça a posé d'ailleurs énormément de problèmes aux historiens qui ont découvert cette homosexualité romaine. En effet, comment supporter l'idée que les peuples dont on s'inspire, parce que c'était valable pour Rome, mais c'était aussi valable pour la Grèce, et on peut aller aussi le chercher chez les francs, comment imaginer que ces peuples dont on s'inspire puissent pratiquer des choses que l'on réprouve depuis des siècles ? Alors, on a eu recours à des stratagèmes, on a essayé de gommer tout ça. Dans les traductions, notamment, on a édulcoré beaucoup les textes, on a essayé de faire passer les liaisons amoureuses pour des amitiés très profondes, on a essayé de faire disparaître les objets qui gênaient. Toutes les bites volantes, par exemple, ont étrangement été réservées à des cabinets spéciaux qui étaient bien entendu fermés. Et aujourd'hui encore, cette occultation subsiste, puisque quand on a voulu dépeindre dans un film Alexandre le Grand comme ouvertement bisexuel, les grecs ont été profondément choqués par cette chose. Et c'est là que je voudrais en venir. Pendant cette époque romaine, on ne se posait pas la question de se définir sexuellement. On ne se posait pas la question de l'identité sexuelle. Qu'un homme couche avec un homme ou une femme, ça ne posait aucun problème. Les seules questions que ça soulevait, c'est finalement qu'est-ce qui est le meilleur ? On écrivait des traités sur la meilleure des sexualités comme on écrivait des traités sur la meilleure des bouffes. Aujourd'hui, on se pose ces questions. On a tous ce besoin de se définir. Moi-même, je ne pourrais imaginer me définir autrement qu'en hétérosexuel. Pourquoi avons-nous ce besoin de nous définir aujourd'hui alors qu'il n'était pas présent à l'époque ? Pourquoi finalement avons-nous besoin de nous classifier ? Peut-être parce que progressivement nous avons inventé de l'intolérance de ce point de vue-là et qu'avec cette intolérance, il a fallu inventer des catégories, d'abord pour ne plus les tolérer et ensuite pour accepter à nouveau de les tolérer. Ça veut dire que les Romains, qui poussaient la hiérarchie sociale très loin, qui étaient une société patriarcale à l'extrême, avaient finalement, du point de vue des orientations sexuelles, plus d'ouverture d'esprit que nous puisqu'ils ne se posaient même plus cette question. Et ça, je pense que 2000 ans après, ça pousse à réfléchir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501